Bonsoir, nous voici à Marseille où le soleil coule des jours heureux pour le plus grand bonheur des locaux. Au programme baignade, footing sur la plage, farniente, balade en mer et même partie de pétanque. Mais dès demain, l'ambiance sera moins estivale par l'arrivée d'un nouveau système dépressionnaire. Du côté des températures, c'est la chute. Il ne fera plus que 6 degrés demain matin à Aurillac. On attend 7 degrés à Dijon, 8 à Metz. Il fera 9 degrés à Orléans. On attend 10 degrés à Bordeaux, 11 à Toulouse, 12 degrés à Ville, 14 à Marseille. Et il fera 18 degrés à Bastia. Alors demain matin, une nouvelle perturbation envahira rapidement les régions situées entre la Bretagne et les Ardennes. Nous retrouverons de l'humidité du centre du pays à la Franche-Comté. Dans l'après-midi, le front ondulera des épais de la Loire aux Ardennes et à la Lorraine. Il sera suivi d'un ciel de traîne actif, tout ceci sous d'importantes rafales de vent. Les températures seront en baisse et il fera 12 degrés à Rouen. Dans l'après-midi, on attend 13 degrés à Lille, 14 à Aurillac. Il fera 15 degrés à Limoges. On attend 16 à Bourges, 17 degrés à Nantes. Il fera 22 à Nice et 24 degrés à Ajaccio. Mardi, les conditions météorologiques seront très instables et fraîches sur l'ensemble du pays. Le vent soufflera fort et les températures seront bien en dessous des moyennes climatiques. Mercredi, une perturbation arrosera une bonne partie de la France avec même de la neige sur les Alpes et sur les autres régions. Nuages, éclaircies et averses succèderont. Jeudi, le risque d'averses sera important sauf près de la Méditerranée. Le vent soufflera sur le territoire et les températures seront toujours bien fraîches. Et vous pouvez accéder heure par heure à la Météo de Batville sur m6météo.fr. Ce soir, Capital vous fera faire un petit tour du côté des boulangeries afin d'en dévoiler les secrets. Rendez-vous à 21h. Très belle soirée à tous et à demain. C'est un petit tour du côté des boulangeries afin d'en dévoiler les secrets.